Musique Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais me présenter rapidement parce que je pense qu'il n'est pas impossible que de nouvelles personnes arrivent sur cette vidéo qui est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je suis autrice depuis maintenant deux ans, j'écris de la dystopie et de l'anticipation. Je suis également éditrice mais aussi musicienne, régisseur son, organisatrice de concerts et passionnée de cinéma. J'ai fait des études de cinéma et d'audiovisuel. Et donc en fait avec cette vidéo c'était pour moi en fait un peu l'occasion rêvée de mêler deux choses que j'adore à savoir et bien l'écriture et le cinéma. Voilà on est sur des séries mais globalement c'est un peu la même chose dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors cette vidéo c'est un peu la première fois que je fais quelque chose du genre et d'ailleurs si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire et j'ai plein d'autres idées en fait de vidéos similaires où on mélange un petit peu l'écriture et les films. Alors d'où m'est venue cette idée de vidéo ? Comme plein de monde j'ai regardé la dernière saison de Stranger Things. Alors tiens un petit aparté, je regarde la série en anglais donc il n'est pas impossible que des fois je prononce les prénoms des personnages en anglais mais des fois je vais peut-être aussi les prononcer en français. Bon bref si jamais vous voulez perdre du temps à me faire des commentaires là-dessus faites-le mais il y a de fortes chances que je ne vous réponde pas. Donc je disais j'ai regardé la dernière saison de Stranger Things et je me suis fait une remarque au fur et à mesure de cette saison c'est que vraiment l'écriture des personnages était... Enfin elle est top en fait voilà tout simplement. Forcément c'est mon avis, rien n'est parfait et vous pouvez être en total désaccord avec moi. Là c'est ma vidéo donc forcément c'est mon point de vue. Mais donc je me disais que l'écriture des personnages était vraiment hyper intéressante que l'évolution des personnages aussi était vraiment chouette et en fait eh bien j'ai eu envie d'en parler parce que lorsqu'on écrit un roman on écrit des personnages, on crée des personnages et c'est un petit peu similaire à la façon dont on va le faire dans un film parce que que ce soit un roman ou un film ou une série ce qui compte c'est de raconter une histoire. Donc forcément il y a beaucoup de choses qu'on peut relier en fait entre ces deux formes artistiques. Donc du coup aujourd'hui on va parler des personnages de Stranger Things. Ce que moi j'ai aimé, je vais vous parler des personnages, des relations, des évolutions, des défauts aussi, des choses que j'ai moins aimées ou des petits problèmes que j'ai pu personnellement relever. Des fois je vais juste vous parler de choses en fonction de mon ressenti et de mon appréciation à moi et je vais essayer également de pointer du doigt les choses qui fonctionnent bien, pourquoi ça fonctionne bien, ce que vous pouvez vous à votre tour utiliser dans l'écriture de votre roman ou du scénario pour un court métrage, un film, une série, peu importe puisque comme je le disais, moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'écriture d'un personnage pour un roman et pour un film, même si ce n'est pas exactement la même chose, même si forcément pour un film la performance de l'acteur va jouer, etc. Alors il n'est pas impossible que cette vidéo soit très longue, au début je me suis dit est-ce que je la coupe en deux ou quoi, mais en fait non, la vidéo va être longue, au pire vous vous la regarderez en plusieurs fois mais ça m'embêtait de la couper ou de diviser certaines choses, donc voilà, je vous préviens, la vidéo risque d'être longue et c'est pour ça qu'on enchaîne tout de suite. Alors la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur le fait que l'on s'attache au personnage, c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement souvent lorsqu'on parle de cette série, c'est le fait qu'on s'attache hyper vite au personnage et même aux nouveaux personnages qui sont présentés à chaque fois dans les nouvelles saisons, on s'attache très très vite à eux. Alors forcément, ce n'est pas forcément tous les personnages et ce n'est pas forcément tout le monde, etc. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont détesté la série, qui ont détesté les personnages, etc. Mais là, en fait, je pense que pouvoir faire une généralité en disant qu'on s'attache très vite aux personnages et donc on va voir un petit peu, selon moi, pourquoi. Je pense que ce qui est le plus important et ce qui fait qu'on s'attache à ces personnages, c'est que ces personnages sont vrais. On pourrait se dire que c'est potentiellement des vraies personnes. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne souvent lorsqu'on me demande comment créer de bons personnages pour son roman, c'est de penser que nos personnages pourraient être des vraies personnes. Et donc une vraie personne, elle va avoir des forces, mais elle va avoir aussi des faiblesses. Et ce sont toutes ces faiblesses qui font que l'on va s'attacher également à ces personnages, tout simplement parce qu'on va pouvoir s'identifier à eux. Et l'identification à un personnage, c'est ce qui fait qu'on s'attache à lui, c'est ce qui fait qu'on va l'apprécier, qu'on va avoir envie de suivre ses aventures, de savoir ce qui lui arrive, qu'on va s'inquiéter pour lui, etc. Donc du coup, les personnages sont travaillés, mais également leur histoire. Et d'ailleurs, j'essaierai de vous mettre dans la description, il faut que je retrouve des vidéos qui parlent de tous les petits détails qui sont cachés à droite à gauche au fur et à mesure des saisons. Et en fait, il y a pas mal de ces petits détails qui viennent rajouter quelque chose à la construction du personnage et à son histoire, en fait, à sa backstory, en fait, au fait que le personnage existe avant le début de la saison et en dehors de ce qui nous est montré. Dans un roman, c'est pareil, il faut que votre personnage ait existé avant le début du roman, sauf cas particulier, etc. Mais existait avant le début du roman et existe en dehors des actions qu'on nous montre, parce que ce sont toutes ces choses-là qui vont faire qu'il réagit de telle façon face à telle situation, qu'il a tel ou tel comportement, qu'il va faire telle ou telle remarque. Et puisqu'on parle de réaction, je trouve que la façon dont les personnages réagissent à ce qui les entoure et à ce qui leur arrive va jouer sur la façon dont on va pouvoir s'attacher à eux. Si vous avez dans un livre, dans un film, dans une série, des personnages qui ne réagissent pas à ce qui leur arrive ou alors qui réagissent de manière complètement, des fois ridicule ou absolument pas vraisemblable ou ce genre de choses, ça va gêner à l'identification, ça peut nous sortir de l'histoire, on va des fois au limite se dire que c'est ridicule, que ça marche pas. Et là, dans cette série, en fait, je trouve que ça marche très bien. Les réactions des personnages sont vraisemblables et on pourrait se dire « Ah oui, moi, effectivement, j'aurais pu réagir comme un tel, etc. » L'autre chose qui fait qu'on va pouvoir s'identifier aux personnages de cette série, et même de manière générale, mais ça je vais arrêter de le répéter, je pense sinon je vais le répéter à chaque fois, ce sont leurs relations. Et d'ailleurs, j'ai une partie qui est dédiée aux relations un petit peu plus tard dans la vidéo. Ils ont des relations diverses, variées, avec les autres personnages qui les entourent. Et je trouve que le travail des relations entre les personnages est vraiment, vraiment bien travaillé. Elle évolue avec le temps, et je trouve que la façon dont les relations évoluent fonctionne avec l'évolution des personnages. Donc ça crée une cohérence, ça rend le tout beaucoup plus vraisemblable, et du coup, on s'attache encore plus aux personnages. Une autre chose qui fait qu'on s'attache aux personnages de Stranger Things, c'est que ce sont, alors là je mets entre guillemets, des losers. Et c'est pas méchant du tout ce que je dis, mais ça va permettre à beaucoup de personnes de s'identifier, parce que tel personnage va être un petit peu différent des autres, parce que tel personnage va à un moment être moqué par d'autres personnages, etc. Ce sont des choses auxquelles on a quasiment toutes et tous été confrontées en fait une fois dans notre vie. Forcément, le fait de ne pas être la personne la plus populaire, etc. D'être moqué parce qu'on n'est pas populaire, d'être moqué pour quelque chose que l'on aime, donc là forcément c'est dans Jean et Dragon. Voilà, on a tous des fois des choses pour lesquelles on s'est moqué de nous, pour lesquelles on a été des fois mis un peu de côté, etc. Et ça, du coup, ça rend les personnages... Enfin, on s'identifie vraiment aux personnages, parce que même si jamais c'est pas exactement la même chose que le personnage, en fait on va pouvoir faire le lien avec ce qui nous, nous est arrivé, et donc forcément on s'identifie, on s'attache. En plus du coup, on a envie également de les défendre lorsqu'un personnage est moqué et que c'est injustifié. Voilà, l'injustice, il y a beaucoup d'injustice au fur et à mesure des saisons de cette série. Mais on a envie de défendre les personnages, et le fait d'avoir envie de défendre les personnages, c'est qu'on s'est attaché à eux, en fait. Du coup, en plus, on a des personnages qui, avec leurs différences, ce que moi j'ai bien aimé dans cette saison, on va y revenir après, lorsque je vais détailler certains personnages, c'est que même avec leurs différences, ils ne réagissent tous pas de la même façon. Moi, je trouve que personnellement, c'est assez horripilant lorsque, dans un livre ou dans un film, tous les personnages réagissent à une discrimination, quelle qu'elle soit, de la même façon. Parce qu'en fait, dans la vie, c'est pas ça. Toutes les personnes ne vont pas réagir de la même façon face à une discrimination et une moquerie. Et dans la série, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on le voit, les personnages réagissent presque tous, différemment, en fonction de leurs différences, en fonction de ce qui peut être moqué, etc. Un autre truc qui fait qu'on va s'attacher aux personnages, c'est le fait, bon, alors, comme je le disais, on a envie de les défendre, mais là, c'était plus pour le côté, par exemple, lorsqu'ils se font harceler ou ce genre de choses. Mais il y a aussi une menace dans la série. On craint pour eux, même si, ça, c'est un petit peu un débat au niveau de la série, c'est vrai que le noyau central, on craint pour lui, mais jusqu'à présent, bon, ils sont encore tous vivants, etc. Alors, je n'ai pas précisé, cette vidéo va être full spoiler. On va parler de la dernière saison. Voilà, il ne faut pas venir me dire après dans les commentaires « Ah, t'as dit quelque chose, je ne savais pas, etc. » Si jamais vous n'avez pas vu la dernière saison, ne regardez pas la vidéo, allez regarder la dernière saison et revenez après. Franchement, là, je vais parler de toutes les saisons. Donc voilà, quelques éléments qui font que l'on va s'attacher à des personnages, mais pour moi, le fait que l'on s'attache à un personnage, c'est le fait qu'il ait des faiblesses, parce que forcément, personne n'est parfait, personne n'est intouchable, personne n'a aucune faiblesse, et le fait d'avoir des personnages avec des faiblesses, ça va nous permettre de nous identifier à eux clairement, parce qu'on va pouvoir se dire « Ah, il vit ça, il réagit de telle façon, et bien moi, ça me fait penser à tel moment de ma vie où j'ai vécu ça, j'ai réagi de telle façon, et donc forcément, on s'identifie, et donc on s'attache. » Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui revient très 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 souvent dans les conseils d'écriture sur comment écrire un bon personnage, c'est de ne surtout pas faire un personnage sans défaut, sans faiblesse, etc. Ça n'existe pas. Une personne dans la vie aura toujours des faiblesses, aura toujours des défauts. Les personnages, ça doit être pareil, et pour moi, tous les personnages de Stranger Things ont des défauts et ont des faiblesses, et c'est ça qui les rend d'autant plus attachants. On va maintenant revenir sur certains personnages, et je vais vous expliquer ce que moi je trouve intéressant chez ces personnages, ce qu'ils peuvent représenter au niveau de l'écriture, parce que forcément, il y a des figures, il y a des types de personnages qu'on retrouve très souvent dans les romans, il y a des archétypes de personnages, à la limite de certains clichés pour certains. Et bon, personnellement, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut absolument éviter les clichés. Pour moi, si certains clichés fonctionnent et continuent d'exister et de fonctionner, c'est parce que ça marche. Tout simplement parce que, pour le spectateur ou le lecteur, ça va nous permettre de comprendre en fait certaines choses, ça va nous permettre de plus facilement identifier certains types de personnages, etc. et dans Stranger Things, il y a certains personnages qui sont là parce qu'ils représentent telle ou telle chose et c'est ce qu'on va voir. Alors certains personnages, je vais juste vous en parler parce que j'ai envie de vous parler de comment ce personnage a évolué, etc. Je ne vais pas parler de tous les personnages. Voilà, là j'ai fait une petite liste avec quelques notes pour certains, mais venez pas me dire « Oh, c'est dommage, tu n'as pas parlé d'un tel ou un tel ». La vidéo va déjà être super longue. Si je parle de tous les personnages, je pense qu'on n'est pas rendus. Alors, on va commencer par parler de Eleven. Dans Stranger Things, c'est un petit peu difficile de savoir qui est le héros, qui est le personnage principal, même si pour moi, je pense que Eleven, c'est le personnage principal, tout simplement parce que tout tourne autour d'elle et si jamais il n'y avait plus ce personnage, eh bien, il n'y aurait pas... il n'y aurait plus d'histoire. Enfin, il y aurait une histoire, mais elle aurait été terminée depuis très très longtemps. Donc pour moi, c'est le personnage principal. Pour moi, c'est l'héroïne de la série. Alors, comme plein de héros ou héroïnes dans les films et dans les romans, c'est un personnage à laquelle il est arrivé plein de choses par le passé et toutes ces choses font qu'elle en est là aujourd'hui, qu'elle est comme elle est aujourd'hui. Clairement, on a l'exemple d'un personnage qui est très fort. Ouais, elle sauve un peu le monde quand même, hein ? Mais qui a également de nombreuses faiblesses. Tout au long des saisons, elle a beaucoup de faiblesses, notamment au niveau relationnel, notamment au niveau du comportement. Elle a des peurs, elle a des craintes qui sont induites par tout ce qu'elle a vécu. Et là, on en revient à un personnage qui est proche d'une vraie personne, une vraie personne dans la vraie vie. Certaines de ses craintes, certaines de ses faiblesses, certaines de ses peurs, elles viennent de ce qu'on a pu... Enfin, de ce qu'on a pu vivre, en fait, quand on était plus jeune, par exemple. Un truc qui est hyper intéressant, alors là, c'est vraiment dans la saison 5, et ce que moi, j'ai bien aimé, c'est le traitement du personnage qui perd ses pouvoirs. Alors ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a déjà été traité dans des films, dans des séries. Je pense par exemple à Spider-Man dans la trilogie de Sam Raimi. À un moment, il perd ses pouvoirs. Ou alors, dans la série Heroes, Hero Nakamura, à un moment, perd ses pouvoirs. Et moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant à aborder, parce que, je vais encore parler d'identification, mais on peut s'identifier à ses personnages. Forcément, aucune personne, enfin, c'est pas mon cas, et je doute que ce soit votre cas, n'a les pouvoirs soit de Eleven, soit de Spider-Man, soit de Hero Nakamura dans Heroes, mais en fait, on va pouvoir le transposer à quelque chose dans notre vraie vie, en fait. Par exemple, à une phase un petit peu compliquée que l'on peut traverser. Certaines personnes peuvent faire le lien, par exemple, avec de la dépression, parce que lorsqu'on est en dépression, on peut par moments ne plus réussir à faire telle ou telle chose, mais sans parler de dépression, ça peut être juste des moments où on ne va pas bien, un moment où on est malade, etc. Et donc, cette perte de pouvoir et de voir le héros, en fait, qui va chercher à récupérer ses pouvoirs, des fois pour lui, des fois pour les autres, je trouve qu'en fait, ça permet de faire un lien avec le spectateur ou le lecteur. Clairement, là, on est également sur un héros qui a besoin des autres personnages pour évoluer. Moi, je trouve que c'est important, un personnage qui évolue tout seul, qui n'a pas besoin des autres pour y arriver, etc. Personnellement, je n'aime pas. Et là, dans le cas de Eleven, malgré le fait qu'elle soit bien plus forte que tous les autres, sans les autres, elle n'y arrive pas. Sans Hooper, qui l'aide, qui la cache, qui la nourrit, qui s'occupe d'elle, qui lui donne de l'amour, sans Mike dans la saison 5, voilà, clairement, si elle arrive à retrouver ce gain d'énergie, de puissance, en fait, c'est grâce à ça. Et le fait qu'elle ait besoin de tous les personnages qui l'entourent pour pouvoir y arriver, c'est quelque chose qui, très souvent, je parle pour moi, mais très souvent quand même est apprécié. Parce qu'on est loin du personnage cheaté qui n'a besoin de personnes pour y arriver. Dans la vraie vie, souvent, on a besoin des autres pour y arriver. Ensuite, je vais parler du groupe des quatre, des quatre garçons. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans le développement de ces quatre personnages, c'est qu'ils ont chacun leur rôle, en fait. Ils sont unis par des passions communes parce que les quatre sont un petit peu différents, en fait, mais ils ont tous un rôle différent au sein du groupe, au sein de l'histoire et leur évolution va être, je trouve, hyper cohérente avec la façon dont ils sont dépeints dès la première saison. Donc, on va premièrement prendre Dustin qui est un des personnages préférés de la série. Là, on a vraiment le cas du personnage qui va s'affirmer au fur et à mesure. Pourtant, il est clairement moqué, notamment au niveau de son physique et ça, pareil, c'est quelque chose qui va permettre à beaucoup de personnes de s'identifier parce qu'il est moqué pour son physique et je sais que même l'acteur en avait parlé sur les réseaux sociaux, etc. parce qu'il y avait plein de gens qui lui avaient envoyé un message en me disant soit j'ai la même chose que toi ou alors j'ai une différence physique qui fait qu'on se moque de moi, etc. et d'avoir un personnage comme ça, un héros en fait d'un film, d'une série ou d'un livre qui peut rencontrer un peu les mêmes choses et bien du coup, ça va permettre de s'identifier en fait au personnage et c'est aussi, je pense, pour ça que c'est l'un des personnages préférés de la série. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est question de cette différence physique en fait, ça le caractérise puisqu'il y a des moqueries vis-à-vis de ça notamment, mais en fait, on ne s'attarde pas dessus, genre c'est pas quelque chose qui revient dans tous les épisodes où on va parler de cette différence physique et je trouve que la façon dont c'est traité, parfois où nous, ça va nous faire de la peine parce qu'on se moque de lui, des fois avec un peu de comique notamment certaines scènes avec Steve et je trouve que la façon dont c'est traité cette différence est vraiment super chouette parce qu'on ne s'attarde pas dessus. Le personnage ne... Enfin, même si forcément ça fait partie de lui et ça le caractérise, il n'est pas caractérisé et défini par cette différence physique. Sinon, tant qu'on parle de Dustin, moi j'ai adoré son évolution où il prend de plus en plus confiance en lui. Là, comme je disais pour les autres personnages, l'intervention d'autres personnages va les aider à gagner en confiance en lui. Lui, on a Steve puis Eddie qui forcément le font beaucoup évoluer et moi je trouve ça vraiment très bien fait. Et donc, Justin va aussi apporter un petit peu ce trait comique parce que dans tous les films, dans toutes les séries, dans tous les livres, il faut un personnage, il faut un comique et là, dans le groupe des quatre, c'est clairement Dustin qui tient ce rôle. Ensuite, on va parler de Will qui lui tient un peu le rôle du paumé. Forcément, avec tout ce qui lui arrive dès la première saison, c'est compliqué et il est un petit peu mis à l'écart du groupe et ça pareil, même si jamais c'est à cause d'événements traumatisants, le fait qu'il soit mis un petit peu à l'écart du groupe à cause de ça, puis après parce qu'il déménage, etc. ça c'est quelque chose à laquelle on peut s'identifier lorsqu'on fait partie d'un groupe d'amis. Des fois, on peut être ou avoir l'impression qu'on a un peu mis en retrait pour plein de raisons et donc ça forcément, ça favorise l'identification. Puis après, parce qu'on découvre dans... il est validé dans la quatrième saison qu'il est homosexuel, donc le fait qu'il le cache, le fait qu'il n'ose pas en parler, surtout à Mike, forcément, il donne un petit peu l'impression d'être celui qui ne trouve pas sa place et ça, c'est hyper relatable comme ils disent en anglais, mais forcément, c'est quelque chose à laquelle on va pouvoir très facilement s'identifier parce que ne pas se sentir à sa place, pour telle ou telle différence, c'est quelque chose que plein 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 de monde ont pu ressentir à différents moments de leur vie. Donc voilà, on a Dustin qui est l'élément comique, on a Will qui est le paumé, ensuite on va parler de Lucas. Alors Lucas, c'est le plus cool dès le début. Enfin moi, je trouve qu'il est vraiment montré comme le plus cool des quatre, même si voilà, ils sont moqués parce qu'ils sont pas cool, parce qu'ils sont pas populaires et j'en passe, mais clairement, dès le début, c'est celui qui est quand même le plus cool et d'ailleurs, son évolution va dans ce sens-là puisque dans la dernière saison, il va devenir le personnage qui est un petit peu le cul entre deux chaises et ça, ça arrive souvent parce qu'il est à la fois avec ses amis qu'il aime et depuis toujours mais de l'autre côté, avec le basket, etc., ça lui donne l'opportunité de faire partie des mecs cools et des mecs populaires et là, on a clairement le personnage qui hésite un petit peu entre les deux et alors, bon, forcément, on a l'air un petit peu cliché du « les mecs pas cool » entre guillemets parce que moi, je les trouve très cool mais les mecs pas cool au regard des autres lycéens, eh bien, c'est les gentils et les mecs qui sont cools, donc les basketteurs, etc., c'est les mecs qui sont un petit peu moins gentils. enfin, il y en a un principalement, mais bon, voilà. Donc ça, c'est un petit peu cliché, je l'admets, mais ça marche bien et ça permet d'accentuer le fait que Lucas ne save pas trop, en fait, comment se placer et ça, c'est un truc que plein de gens ont vécu donc on en revient à l'identification face à ce conflit intérieur. Ensuite, on a Mike, alors lui, je sais pas trop comment l'identifier, en fait, on a eu le comique, on a eu le paumé, on a eu le plus cool, Mike, c'est le gentil, en fait, même si jamais dans la dernière saison, enfin, on va revenir un petit peu sur Mike après parce que pour moi, c'est un des défauts au niveau de l'évolution des personnages mais je pense savoir pourquoi ils l'ont fait évoluer comme ça et encore une fois, là, c'est mon avis mais voilà, c'est celui qui fait preuve d'empathie, c'est celui qui a envie de protéger les autres, qui parfois se retrouve un petit peu partagé également parce qu'il a envie de protéger tout le monde mais c'est compliqué, c'est forcément le personnage qui est aussi mis le plus en avant parmi les quatre parce que forcément, c'est le love interest de Eleven et ça, dès le début, on voit qu'il a une relation avec elle différente des autres donc voilà, mais on reviendra sur Mike dans la dernière partie dans les problèmes notamment de la dernière saison voilà, donc là, on a vu Eleven et ensuite le groupe des quatre maintenant, je vais revenir sur les autres personnages de la série et comme je le dis, je vais pas revenir sur tous donc, je vais parler de Steve moi Steve, je trouve que c'est un excellent personnage c'est un petit peu le personnage un peu gris qu'on a dans plein de romans, de films où, alors là, c'est vraiment au début dans la première saison où en fait, il est ni gentil ni méchant forcément, il a des comportements qui vont faire que tu vas le détester mais en fait, tu te rends compte qu'il est pas mauvais foncièrement il est pas vraiment méchant et au niveau de son évolution déjà dès la fin de la saison 1 et puis après avec les saisons qui vont suivre on va se rendre compte qu'en fait et bien malgré les apparences malgré le côté du mec qui peut être un peu désagréable le mec qui ploffie etc et bien en fait il a une superbe évolution et notamment grâce au personnage qui va se mettre à côtoyer et le fait qu'il évolue comme ça en plus je trouve qu'au début il est présenté de manière un petit peu cliché et plus il évolue plus en fait il s'écarte de ce cliché on se rend compte que c'est un personnage qui a beaucoup plus de profondeur et comme tu le disais ses relations à lui sont hyper importantes mais on va revenir un petit peu par la suite au début de la saison je pense que ces traits de caractère qui font qu'on ne l'aime pas ont été forcés pour l'opposer en fait à Jonathan pour dès le début en fait créer un petit peu ce triangle amoureux qui se poursuit dans la saison 4 et ce que je trouve assez drôle c'est que là en fait je pense que là ils ont essayé de faire en sorte qu'on aime moins Steve pour qu'on apprécie d'autant plus Jonathan pour sa relation en fait avec Nancy et j'y reviendrai dessus mais je pense que dans la dernière saison ils ont fait l'inverse toujours pour jouer sur ce triangle amoureux etc mais on y reviendra plus tard ensuite tant qu'on parle de Nancy on va parler et bien de Nancy il faut déjà savoir que je reviendrai après sur le traitement des personnages féminins dans la série que moi je trouve vraiment top et donc on va en parler justement pour le personnage de Nancy clairement Nancy c'est l'archétype du personnage féminin qui va s'émanciper elle s'émancipe de sa relation avec Steve avec Jonathan avec sa mère avec son employeur c'est le profil de la nana qui au début alors en plus avec son physique forcément on a l'impression en fait que voilà elle est un petit peu fragile qu'elle est un petit peu paumée etc et au fur et à mesure elle va s'affirmer de plus en plus et elle va affirmer sa position auprès de toutes les personnes qui les entourent et ça moi je trouve que c'est super intéressant notamment pour les personnages féminins c'est d'avoir un personnage parce qu'on a des fois le personnage hyper badass dès le début là non en fait au début on sait pas trop des fois on a même un petit peu envie de la secouer voilà et au final plus ça avance plus elle prend sa place en fait et plus elle n'hésite pas à tenir tête aux autres personnages notamment les personnages masculins c'est un des personnages féminins très bien construit mais comme je le disais on va y revenir par la suite sur le traitement des personnages féminins dans la série ensuite toujours dans les personnages féminins on a Robin alors elle c'est la différente c'est ce que lorsqu'on a les classifications de personnages on a l'excentrique on a celle qui est un petit peu en marge des autres etc elle est différente en fait dès le début et elle le vit bien à l'inverse par exemple de Will qui est différent des autres et qui le vit mal et notamment je trouve que c'est intéressant parce que le traitement de l'homosexualité pour ces deux personnages est intéressant parce que clairement la façon dont ils vivent leurs différences de manière générale et leur homosexualité alors il faut savoir en plus ce que ça se passe dans les années 80 l'homosexualité dans les années 80 c'est pas l'homosexualité dans les années 2020 clairement pas mais la façon dont les deux personnages en fait vont parler de cette homosexualité je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a deux façons en fait de réagir on a Will qui le cache qui n'ose pas en parler qui en souffre et on a Robin qui ose en parler à Steve et qui l'assume en fait même s'il l'assume pas complètement mais comme je dis on est dans les années 80 c'était pas la même chose et du coup moi j'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'elle est différente elle a un côté un petit peu excentrique par rapport aux autres sans que ce soit dans l'exagération elle reste quand même une fille simple qui s'intéresse à des choses auxquelles les autres personnes s'intéressent et du coup je trouve que c'est la parfaite balance en fait entre le personnage un petit peu différent mais qui peut quand même se fondre dans la masse ensuite on va parler de Hooper alors moi personnellement j'adore ce personnage comme plein de monde alors lui il a plusieurs figures en fait dans la série et il les a de manière je trouve assez originale il a ce côté mentor en fait pour Eleven voilà le côté mentor le côté confident et ça change un petit peu des autres parce que souvent le mentor etc ça va être quelqu'un de sage etc et Hooper clairement alors c'est parce qu'il a beaucoup souffert c'est parce qu'il a accumulé de la colère etc c'est pas du tout le mec sage c'est pas du tout le mec qui fait preuve de sagesse de raison etc tout le temps pas du tout mais il a quand même cette position je trouve de mentor voire après même de figure paternelle mais c'est souvent le cas des mentors en fait et bien pour Eleven et je trouve que la façon dont ils ont traité leur relation et cette relation de mentor en fait et de protecteur qu'il a pour elle est super intéressante c'est le personnage protecteur en fait parce que même en dehors d'Eleven même pour les autres même si jamais il est pas invincible du tout et bien quand il est là en fait on se dit c'est bon tout va se bien se passer donc voilà Hooper c'est clairement le personnage qui a souffert et qui s'est endurci en fait parce qu'il a souffert parce qu'il a vécu des trucs pas cool mais qui du coup en devient le personnage protecteur pour les autres sans être un personnage cheaté et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce qu'il a énormément de faiblesses ensuite le dernier personnage sur lequel je vais un petit peu m'attarder je reviendrai un petit peu sur certains personnages dans la partie personnages féminins que je voudrais un petit peu approfondir mais là le dernier personnage dont on va parler c'est Eddie forcément j'étais obligée d'en parler voilà je vous montre une de mes vestes alors c'est rigolo avec cette veste parce que maintenant quand je vais la porter je me demande si les gens vont se dire ok la nana est fan de Metallica ou si les gens vont se dire la nana est fan de Stranger Things je ne sais pas mais en tout cas voilà j'étais obligée de parler de Eddie alors Eddie c'est le personnage que tout le monde a kiffé dès le début pourtant c'est un personnage qui est c'est le personnage qui est différent en fait mais c'est un personnage auquel plein de gens se sont attachés parce que dès le début en fait malgré son côté grande gueule excentrique etc tu sens le mec qui n'a pas confiance en lui tu sens le mec qui prend cher quand même etc et donc forcément on va s'y attacher on va d'autant plus s'y attacher parce que dès le début il va être victime d'une énorme injustice puisqu'il va être accusé du meurtre de Chrissy alors que nous en tant que spectateur on sait que ce n'est pas vrai et le fait de savoir qu'un personnage est accusé à tort ça pour l'attachement du lecteur et du spectateur ça accentue énormément pour cette saison en fait ils avaient vraiment le défi de il faut s'attacher à Eddie tout de suite vu que forcément et bien il ne restera qu'une saison et que sa mort est censée et bien être difficile pour les spectateurs et clairement ça l'a été il suffit de regarder sur les réseaux sociaux et donc il fallait qu'on s'attache tout de suite à lui et ça a été clairement clairement réussi donc Eddie c'est le personnage du sacrifié et de celui qui se sacrifie le fait de se sacrifier à un moment pour un personnage ça forcément ça le rend plus héroïque ça crée de l'attachement surtout en plus que là on est aussi également sur le genre de personnage qui veut donner un côté un petit peu fort au début etc mais qui en fait n'est pas courageux il l'admet même lui-même et qui à la fin va faire preuve du plus grand courage possible en allant jusqu'à se sacrifier et c'est pour ça que autant de personnes ont aimé Eddie forcément si on est sur un personnage qui est hyper fort dès le début etc si à un moment il fait preuve de courage bah tu te dis bah oui ok il est fort quoi là non il y a eu un vrai travail en fait sur lui et à la fin il a envie d'aider les autres et c'est à ce moment là qu'il va se montrer courageux et d'ailleurs j'ai vu hier c'est assez rigolo à propos du fait que ce personnage les gens s'y soient vraiment attachés et au fait que sa mort elle a beaucoup marqué il y a carrément une pétition qui tourne je crois qu'il y a 75 000 personnes qui ont signé pour le moment pour que le personnage soit réintégré dans la cinquième saison sinon les gens vont boycotter etc et alors ce qui est rigolo c'est que j'ai vu des théories cela dit des théories assez intéressantes sur le fait que potentiellement elle pourrait être réintégrée dans la cinquième saison ça sera en lien avec Donjons et Dragons parce qu'en fait depuis la première saison il y a plein de trucs c'est en lien avec Donjons et Dragons et là il y aurait un truc qui pourrait être cohérent avec Eddie notamment pour la cinquième saison mais bref on verra mais toujours est-il que voilà quand il y a des gens qui lancent des pétitions pour que des personnages soient réintégrés dans les séries c'est qu'ils s'y sont attachés voilà je suis revenue un petit peu sur pas mal de personnages alors c'était les personnages gentils et maintenant je vais revenir sur les personnages méchants ou plutôt en fait sur les méchants toutes les formes de méchants et d'antagonistes qu'on peut retrouver dans cette série donc déjà il y a différents types d'antagonistes avec différents types de menaces des fois ça va être des menaces pour un individu en particulier et des fois ça va être des menaces plus globales qui vont toucher soit plusieurs personnes soit carrément une ville le monde etc donc le premier type de menaces que l'on a c'est ce que j'ai vu dans certains articles et dans certaines façons d'appeler en fait les personnages et les antagonistes c'est la force ténébreuse forcément c'est tout ce qui vient de l'upside down c'est tout ce qui va être en lien avec le Mindflyer avec Vecna dans le cas de la dernière saison donc là on est sur une entité ou un personnage qui veut en fait anéantir le monde voilà il n'a pas forcément une cible en particulier même si par moment il a des cibles en particulier mais sa volonté c'est vraiment d'anéantir tout le monde et alors ce qui est rigolo parce que là je parlais de Vecna c'est que le personnage de Vecna en fait son personnage en tant que One représente un autre type en fait d'antagoniste qu'on peut retrouver dans les séries et alors c'est rigolo parce que j'ai vu des gens carrément dire bah en fait One fait plus flipper que Vecna et donc One ça peut être le type d'antagoniste qu'on retrouve assez souvent c'est l'enfant torturé voilà c'est l'enfant qui parce qu'il a telle ou telle différence va vivre certaines choses alors là voilà il va devenir un rat de laboratoire etc c'est quelque chose qu'on peut retrouver et qui du coup après va vouloir se venger voilà là un personnage représente deux types de menaces et deux types d'antagonistes ensuite les autres types de méchants bon on va avoir papa qui clairement va représenter l'espèce de fausse figure paternelle alors là ça va être le type d'antagoniste qui va faire croire à certains personnages qu'il est là pour eux pour les protéger etc alors qu'en fait il veut juste se servir d'eux c'est également le genre de méchant genre le le chercheur fou alors là je mets entre guillemets parce qu'on n'en est pas non plus jusque là un petit peu le génie meurtrier etc qui n'a pas de limite qui n'hésitera pas à sacrifier autant de personnes qu'il ou elle souhaite pour arriver à ses fins ensuite en plus de des grosses menaces on a des menaces secondaires qui parfois peuvent être liées à la première par exemple on a le cas des russes dans la saison 3 et la saison 4 qui sont liées à la menace principale mais qui n'ont pas le même impact en fait que la menace principale on peut avoir également comme menace secondaire par exemple et bien dans la dernière saison les flics ou même les habitants de la ville qui veulent absolument et bien retrouver Eddie donc là forcément c'est une menace qui est plus personnelle et ensuite on va avoir tous les antagonistes tous les méchants là je vais regrouper un petit peu toutes les personnes en fait qui harcèlent tous les personnages alors ça on en a dès le début jamais que très souvent ces personnages le personnage du du Billy il est très cliché quelles que soient les saisons mais bon on l'accepte ça passe quitte à avoir des personnages limite être dans le type menace secondaire dont je parlais avant notamment le personnage de mince j'ai plus son nom j'ai tellement détesté que j'ai plus son nom dans la saison 4 qui lui veut carrément buter Eddie pour venger Chrissy etc même si bon là ça va aussi avec le personnage du mec qui ne veut rien lâcher etc voilà donc on a parlé des personnages des gentils et des méchants maintenant on va parler des relations des personnages qui est un point mais tellement fort dans cette série clairement ça participe à la construction des personnages mais aussi à l'évolution des personnages j'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo et ça va participer au fait que l'on va s'attacher aux personnages parce que des fois on va envier telle ou telle relation des fois on va se retrouver dans telle ou telle relation et donc voilà encore une fois identification ce qui est hyper intéressant en plus c'est qu'ils ont vraiment traité tous les types de relations qu'on pouvait avoir les relations amicales les relations amoureuses les relations parents enfants frères sœurs etc et le fait qu'il leur donne à toutes ces relations autant d'importance enfin moi personnellement c'est un truc vraiment que j'aime beaucoup peut-être que tout le monde n'est pas du même avis que moi mais le fait qu'il traite vraiment toutes ces relations et qu'il les met toutes en fait sur un pied d'égalité en termes d'importance pour l'évolution des personnages moi je trouve que c'est très réussi que ça marche vraiment très bien donc on va revenir sur selon moi les meilleures relations alors en premier je vais parler de la relation Dustin avec Steve qui s'apparente un petit peu la relation Dustin avec Eddie là on est clairement sur une amitié où de base enfin surtout pour Dustin et Steve où tu te dis ça sort de nulle part et en fait c'est tellement naturel il y a ce côté un petit peu de recherche de figure paternelle de la part de Dustin que je trouve vraiment attendrissante en fait et au fait tu t'attaches encore plus à Dustin et encore plus à Steve parce que Steve répond favorablement en fait à cette espèce de recherche inconscience de figure paternelle et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans leur relation c'est que même si de base c'est Steve qui doit protéger Dustin parce que c'est le plus âgé c'est le mec un peu fort machin tout ça ben en fait non c'est souvent Dustin qui va permettre aux autres de se montrer plus courageux et moi la façon dont ça s'est géré j'ai trouvé ça hyper intéressant le fait que deux personnes vont chacune s'aider l'une de l'autre ensuite une relation que tout le monde adore c'est la relation de Joyce et Hopper voilà ils sont trop mignons pourtant moi j'aime pas le romance etc mais je trouve que la façon dont ces deux personnages sont travaillés l'un et l'autre et ensemble c'est hyper naturel c'est vraiment très bien fait on a clairement l'exemple typique en fait des deux personnages qui sont blindés de faiblesses et qui vont se retrouver et devenir plus forts ensemble on est sur une relation qui est imparfaite qui met du temps où ils galèrent où ça va où ça va pas où ils sont en colère etc et en fait tout ça ça rend le tout vraiment très réel c'est pas le prince charmant qui vient chercher sa princesse etc pas du tout et donc leur relation est vraiment super bien construite et au moment où ça se concrétise enfin on était tous très contents tant qu'on parle de Hopper on va parler de la relation Eleven-Hoopper et après je ferai un petit point sur les relations familiales qu'il y a dans la série la relation Eleven-Hoopper c'est ça a renforcé en fait l'affection qu'on pouvait avoir pour Hopper puisqu'il a pris Eleven sous son aile il s'en est occupé il l'a protégé etc on sent au fur et à mesure le fait qu'il se sent de plus en plus comme un père pour elle la relation qui est faite forcément avec sa fille biologique qu'il a perdue etc l'attachement qui se crée etc le fait que l'un et l'autre s'inquiètent pour l'un pour l'autre enfin cette relation elle est juste magnifique parce que clairement on a comme j'en parlais précédemment le personnage protecteur qui protège celle qui doit être protégée alors que c'est pourtant celle qui a plein de pouvoir et du coup toutes les relations en fait familiales je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes dans cette série le personnage de Joyce avec ses enfants la relation entre Will et Jonathan entre Nancy et Mike la relation aussi entre Max et Billy dans la saison 2 puis dans la saison 3 malgré toute la colère toute la haine on voit l'amour de Max quand même pour la personne qu'elle considère quand même comme son frère etc je trouve que les relations familiales elles sont très diverses dans la série et je trouve qu'elles sont toutes hyper bien traitées et pour moi si vous avez lu mes romans vous savez que les relations familiales c'est la base en fait dans mes romans c'est hyper important autre relation que moi j'ai adoré c'est la relation de Steve et Robin globalement les relations hommes-femmes dans la série sont vraiment super chouettes et celle-ci c'en est vraiment un exemple vraiment top notamment parce que comme je le disais pour Steve ça montre son évolution je pense à la scène dans la saison 3 lorsque il avoue un petit peu à Robin qu'il aime bien tout ça et qu'elle elle lui avoue et bien qu'elle aime les filles la réaction qu'il a en fait j'ai trouvé ça super chouette et ça montre que le personnage a évolué ça montre le respect qu'il a pour elle etc cette scène en fait ça vient appuyer à quel point les relations et les évolutions des personnages en fait montrent à quel point ils sont bien travaillés ils sont bien construits on a une amitié garçon-fille qui est vraiment top qui... enfin voilà moi je la trouve vraiment très touchante et je la trouve très attachante en fait dans cette relation donc pour revenir un petit peu sur les autres relations hommes-femmes que j'ai beaucoup aimées il y a la relation entre Will et Eleven qui deviennent en fait au fur et à mesure frères et sœurs moi je trouve que ça marche vraiment bien dans la quatrième saison la façon dont Will veut protéger Eleven et a mal au cœur pour elle etc on voit qu'il est passé du côté un petit peu frère en fait avec elle et je trouve que ça marche super bien c'est très bien fait j'ai aussi beaucoup aimé la relation entre Joyce et Murray cette relation un peu amie, complice etc c'est... ouais moi j'ai beaucoup aimé en fait et donc du coup puisqu'on parlait des relations personnages féminins personnages masculins je vais revenir un petit peu sur les personnages masculins parce que voilà leur relation mais également leur traitement est hyper intéressant selon moi les personnages féminins c'est vraiment hyper important pour moi j'ai des livres notamment Le Dernier Né enfin les personnages féminins la sororité etc enfin c'est très très important pour moi le droit des femmes etc dans la vraie vie c'est très important et la façon dont sont représentées les femmes dans les séries et dans les livres c'est très très important et moi je trouve que dans cette série c'est top tout simplement parce qu'on a différents types de personnages féminins qui sont dépeints et donc on ne tombe pas dans un cliché de la femme où la fille doit faire ci doit faire ça doit être comme ci doit être comme ça j'ai déjà parlé de Nancy de Robin et de Eleven et là je vais revenir un petit peu sur Joyce sur Max et puis même sur Erika que j'adore comme personnage féminin Joyce c'est un petit peu voilà la mère courage qui ira jusqu'au bout qui se battra et bien tant qu'il le faudra pour sa famille pour ses fils pour les personnes qu'elle aime qui tiendra tête en fait aux autres personnages et principalement les personnages masculins notamment dans la première saison quand tout le monde la croit folle elle tient bon en fait et elle ira jusqu'au bout pour sauver son fils en plus parce que j'aime bien c'est que dans certains films et dans certaines séries pour montrer une femme forte elle doit être une femme qui est seule qui est indépendante qui n'a pas d'enfant etc la Joyce elle a des enfants elle tombe amoureuse etc elle a des faiblesses et pourtant elle est hyper forte et moi j'adore ce personnage ensuite on a le personnage de Max moi que j'ai trouvé intéressant aussi parce que c'est le personnage où au début il le dépeigne un petit peu comme voilà le personnage un petit peu garçon manqué et au final elle nous démontre que être garçon manqué ça veut rien dire et que c'est pas parce que tu aimes des activités de garçon que tu n'aimeras pas des activités de fille etc et je trouve que ce personnage est vraiment hyper intéressant c'est vraiment un personnage qui prend cher dans chaque saison elle prend cher avec Billy avec la mort de Billy dans la dernière saison on n'en parle même pas qui a beaucoup de faiblesses qui essaye quand même de faire bonne figure c'est le personnage en fait qui est comme dans la vraie vie qui essaye de faire semblant etc mais qui en fait est brisé pour plein de raisons voilà moi c'est vraiment le personnage que j'ai beaucoup aimé et pour finir je vais parler d'Erika quand même que moi j'adore comme personnage pourtant c'est le genre de personnage tu pourrais la détester en deux phrases et en fait je la trouve vraiment vraiment top ça apporte un élément comique parce que mine de rien il n'y a pas trop de personnages même si voilà Dustin et ses relations ça peut être des éléments comiques Robin un petit peu aussi mais voilà Erika pour moi c'est vraiment le personnage qui amène le plus de comiques et je trouve que c'est très bien qu'il l'intégrer et qu'il la laisse quand même même si ça reste un personnage secondaire au fil des saisons voilà j'ai parlé des personnages j'ai parlé de l'attachement et l'identification j'ai parlé de leurs relations j'ai approfondi les personnages familins et maintenant avant de passer à la dernière partie où je vais parler de ce que moi j'ai moins aimé et selon moi les petits problèmes je vais rapidement revenir sur le fait que c'est une série où il y a énormément de personnages et où il y a des groupes je trouve que globalement l'évolution des groupes des duos des couples etc est vraiment vraiment bien gérée parce que clairement c'est super compliqué déjà c'est compliqué de faire évoluer un personnage correctement mais de le faire évoluer correctement par rapport aux autres et de faire évoluer correctement un groupe de personnages au fur et à mesure des saisons ou dans un livre au fur et à mesure des pages voire des sagas notamment et bien c'est compliqué et moi je trouve que globalement ça a été bien fait les personnages ont évolué et c'est vraisemblable avec la façon dont leurs relations ont évolué c'est cohérent ça marche bien et ça répond à pas mal d'attentes des spectateurs mais le fait qu'il y ait des groupes et le fait qu'il y ait beaucoup de personnages ça va nous amener à ça c'est vraiment mon avis c'est des suppositions ça n'engage que moi et bien en fait à ce qui a causé problème et aux petites choses que j'ai moins aimé sur les personnages et la gestion des personnages dans Stranger Things le fait qu'il y ait beaucoup de personnages le fait qu'il y ait des groupes et bien ce qui est compliqué c'est de donner sa place à chaque personnage ça c'est presque encore plus compliqué dans les romans parce que dans les films et les séries ils restent quand même à l'écran alors que dans un livre si jamais ils ne parlent pas et que tu ne fais pas mention d'eux ça va très vite d'oublier qu'il y a les personnages d'ailleurs tous les auteurs vous le diront les scènes de groupe c'est les scènes les plus compliquées à écrire et donc là en fait moi j'ai trouvé que dans cette dernière saison et bien la gestion du groupe était un petit peu moins bien et qu'on avait des personnages qui avaient moins de place et qui étaient un petit peu sacrifiés notamment parce que et bien c'était peut-être pas possible de donner autant d'importance à tous les personnages qu'on a parce que bien de rien on a énormément de personnages là en plus ils sont séparés et il y a certaines histoires qui sont un petit peu moins intéressantes que d'autres voilà ça c'est vrai que c'est la vie enfin je sais que c'est pas que mon avis et je pense en plus que certains personnages ont été un petit peu sacrifiés pour servir d'autres personnages d'autres réactions de personnages et un petit peu l'histoire et c'est le cas de Mike et Jonathan j'en parlais un petit peu précédemment on va revenir un petit peu là-dessus on les voit moins leur histoire est moins intéressante et même quand on les voit et bien je trouve qu'il marche moins bien que dans les autres saisons par exemple Mike là en fait et bien il fait preuve de moins d'empathie vis-à-vis d'Eleven et de tout ce qu'elle peut ressentir alors que c'était pas le cas avant et moi je pense mais c'est mon avis que si jamais on a un Mike qui se comporte un petit peu comme ça c'est pour amener certaines relations de Eleven pour l'amener à se poser telle ou telle question à faire telle ou telle chose dans la série et donc pour moi le traitement de Mike comme personnage où tu te dis il évolue un petit peu bizarrement il a des réactions bizarres par rapport à ce qu'il est d'habitude il est un peu moins présent etc c'est pour servir le personnage de Eleven et le personnage de Jonathan je pense que c'est également la même chose et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que dans cette série le fond du genre ouais il fume un petit peu trop etc c'est déjà parce que comme ça il s'occupe un petit peu moins de Will et ça va accentuer le fait que Will se sent d'autant plus seul mais également au niveau j'en parlais au début de la vidéo l'espèce de triangle amoureux avec Nancy Steve et Jonathan le fait que Jonathan soit moins intéressant du coup on va plus accepter le potentiel rapprochement entre Nancy et Steve et comme je le disais dans la première saison c'était un peu l'inverse pour mettre en avant Jonathan c'était Steve qui pâtissait et bah là j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose mais inversée en fait on va un petit peu sacrifier le personnage de Jonathan pour mettre en avant en fait la relation entre Nancy et Steve ça c'est vraiment mon avis c'est moi la façon dont je l'interprète peut-être que c'est juste que les personnages ont été moins bien travaillés ou que sais-je mais voilà moi je l'ai interprété comme ça déjà le problème qu'il y avait beaucoup de personnages et que c'était compliqué à gérer et ensuite que certains personnages notamment Mike et Jonathan et bien c'était pour servir d'autres personnages d'autres relations et d'autres choses qui allaient se passer dans la série voilà j'en suis à une heure de rush je pense que la vidéo va être assez longue mais voilà je voulais aborder toutes ces choses là et en fait il y aura encore plein de choses à dire mais il faut s'arrêter à un moment c'était super intéressant de faire enfin pour moi de faire cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude ça m'a permis de parler d'une de mes passions qui est le cinéma ou les séries mais qui peut servir aussi et bien l'écriture parce que clairement écrire des personnages c'est hyper important dans des films mais aussi dans des livres voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai d'autres idées qui peuvent mêler cinéma et écriture donc si jamais ça vous a plu dites-le moi je ferai ces vidéos avec plaisir si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne que c'est la première fois et que la vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo à me dire que vous êtes nouveau dans les commentaires et puis bah en attendant de nous retrouver dans une prochaine vidéo d'habitude je conclue en disant écrivez bien et bah là je vais dire écrivez bien et regardez bien des films ou des séries c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501